Et 30 ans après la deuxième défaite référendaire. Qui sont ces jeunes qui, en 2024, aspirent à un Québec indépendant? Et surtout, pourquoi? Alors que le Parti québécois monte en puissance dans les intentions de vote, la souveraineté suscette-t-elle réellement l'engouement des nouvelles générations? Voici le reportage que je vous ai préparé. Je suis convaincu que ça va arriver dans les prochaines années, puis je pense sincèrement que la troisième fois sera la bonne. À 18 ans, Alexis Bassien est un fervent défenseur de la souveraineté du Québec. Pour lui, le déclic s'est produit lors des grèves scolaires pour le climat il y a quelques années. C'est à ce moment que son intérêt pour la question de la souveraineté s'est éveillé. Après, il y avait la course à chevrer du PQ. Il y avait Paul-Saint-Pierre Plamondon, ça m'a beaucoup parlé. Alexis n'a pas encore eu l'occasion de voter. Mais pour lui, le choix est clair depuis longtemps. Plus on s'informe sur l'indépendance, plus on est indépendantiste. Est-ce que vous voteriez oui ou non s'il y avait un référendum aujourd'hui? Oui. Selon la projection des plus récents sondages, chez les 18-34 ans, environ 34 % envisagent de voter oui, tandis que plus de la moitié pencherait pour le non. Mais les indécis sont encore nombreux. En fait, je serais mitigée. J'aurais tendance à dire oui, mais il y a des enjeux auxquels il faudrait réfléchir. Alors, une question se pose. Comment persuader les indécis des bienfaits de la souveraineté? Si le PQ et le mouvement souverainiste ne renouvellent pas leur électorat, ça pourrait vraiment mal aller dans les prochaines années. Mais les Baby Boomers commencent à vieillir et ils commencent à s'en aller. Je voudrais pour non. Le chef du Parti québécois est pleinement conscient du travail qui l'attend. Et ce, même si son parti domine dans les intentions de vote présentement. C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'il a visité plusieurs cégeps et universités pour parler de souveraineté. On fait des salles combles au point qu'à l'Université de Sherbrooke, à l'Université de Montréal, on a dû refuser des gens. Les électeurs souverainistes sont très motivés présentement. Je pense qu'ils sont encouragés par la campagne qu'a fait M. Plamondon. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une vague souverainiste. Même si la souveraineté se taille dans la population en général, le chef du PQ reste confiant. Il y a de plus en plus une discussion sur l'indépendance comme idée, comme projet de société par rapport à il y a à peine deux ans. Un optimisme partagé par les jeunes souverainistes. Il y a énormément de jeunes que je connais dans mon entourage qui n'auraient jamais évalué le fait de prendre une carte de membre d'un parti il y a quelques mois. Convaincre un Québécois à la fois, c'est le défi qui attend maintenant le chef péquiste. Il ne pourra pas gagner un prochain référendum si la tranche des jeunes électeurs ne penche pas de son côté. Les chiffres sont extrêmement serrés. Oui, il faut continuer à travailler pour que les appuis auprès de la jeunesse soient très, très forts au cours des prochaines années. Un défi auquel Alexis est prêt à participer. Le jour où on se dit oui, on rayonne à l'international. À Diacine, TV La Nouvelle, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada La Nouvelle, Montréal. La Nouvelle, Montréal.